Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur les bornes, nous sommes de retour pour une vidéo extraordinaire, ce sont des révélations, des témoignages des gens qui vont vous surprendre, et oui, et oui, et oui, et oui. Elle est morte à cause de la belle vie et l'argent. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous avons découvert maintenant au travers du témoignage d'une jeune femme. C'est parti. Alors, mon histoire d'aujourd'hui, parce que des histoires, j'en ai tellement, mais je vais les raconter avec le temps. Mais l'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'une de mes amies, une de mes meilleures amies, Paix à son âme. C'est une histoire qui date d'il y a 3 ans déjà. En fait, je vais taire son nom. C'était une jeune fille, elle était en classe de 1er. Elle était en classe de 1er, elle vivait à Lokpoum, pour ceux qui connaissent le quartier de Lokpoum à Douala. Elle vivait avec sa grande mère. Bon, c'était une fille avec qui je m'entendais très bien. Sauf qu'on avait tout le temps les différents, parce que moi, j'estimais qu'elle aimait trop le dehors. Elle aimait trop la vie, elle aimait les boîtes de nuit, elle aimait les sorties, les hommes riches et tout. Et moi, j'étais tout le temps en train de lui dire, non, vraiment, il faut que tu changes de vie, tu es encore trop petite. Parce qu'elle n'était même pas si petite que si on avait le même âge, mais elle traînait à l'école, parce qu'elle n'étudiait pas en fait. Donc, elle était en 1er. Moi, j'avais déjà eu le bac. Du coup, je lui disais, non, concentre-toi sur tes études. Ce n'est pas bien que chaque année, tu changes les écoles parce que tu reprends les classes et tout. Vraiment, essaye de laisser d'abord la vie là. Ce n'est pas bien. Elle avait toujours sa phrase qu'elle aimait dire, c'est que même le palutu. Pour elle, c'était que même le palutu. Donc, on vous dit que ce n'est pas ce qu'elle fait qui va trop changer, quoi que ce soit. Même si quelqu'un a le palutu, la grippe, il peut mourir. Donc, ce qu'elle fait n'est pas extraordinaire, comme elle disait. Donc, cette fille-là, cette année-là, quand elle est décédée, elle a eu un monsieur qui arrivait parce qu'elle était le genre de fille que quand les touristes arrivent, on les appelle dans les hôtels, elle mettaient leurs photos dans les hôtels, on les appelle, c'était des filles de joie, elle vient là, vous signez votre contrat. Si tu es là pour deux semaines, elle est ton guide pendant deux semaines, vous passez du bon temps. À la fin, tu payes et elle part ici de suite. Alors, le monsieur avec qui, le monsieur en question, c'est quelqu'un, c'était un client qu'elle avait déjà eu à avoir. Donc, il était déjà venu une première fois au Cameroun. Ils ont eu des rapports, c'était en Noir, mais qu'ils vivaient à Néros. Donc, ils avaient déjà eu des rapports. Je crois que le monsieur, il était soit congolais, soit béninois, quelque chose comme ça. Quand le monsieur est donc reparti, ils avaient gardé les contacts. Du coup, quand le monsieur revenait, le monsieur a commencé à poser avec elle, je vais revenir, je veux que tu sois ma femme du... Comme d'habitude, quoi. Le monsieur lui a envoyé une forte somme d'argent, peut-être deux jours avant son arrivée. Il lui a dit, il faut que tu pourras te prendre une chambre d'hôtel quelque part. Et là, quand je vais arriver, tu viens me chécher à la repos, on va l'auger. La fille est partie, elle a pris une chambre d'hôtel à Bonamoussadi. Je ne vais pas prononcer le nom de l'hôtel, bien sûr. Elle a pris une chambre d'hôtel à Bonamoussadi. Elle a tout apprêté. Quand le monsieur est venu, ils ont commencé le séjour. Elle ne dormait pas avec le monsieur parce qu'en ce moment-là, elle était en pleine période de composition. Je crois que ça devait être la période où le probaton devait composer. Donc, c'était pendant les vacances, dans le mois de juin, j'y ai là. On devait composer le probaton. Elle a expliqué au monsieur que je ne peux pas rester dormi. On va juste passer du temps et je vais rentrer parce que comme je pars à l'école, c'était les derniers TD et tout ça. Alors, elle a passé le temps avec le monsieur. Ils ont fait, je crois, huit jours. C'est elle qui était partie à l'hôtel. Elle s'est enregistrée avec son nom, tout. Le monsieur est juste venu, ils logerent ensemble. Donc, ils ont fait pratiquement sept jours. Le huitième jour, la fille, elle était quand même déjà devenue assez bizarre parce que d'après ce que sa grand-mère racontait, sa grand-mère disait qu'elle était un peu comme si... En fait, c'est comme si elle avait la tête en l'air, quoi. Son esprit, c'est comme si elle avait la tête en l'air. C'est comme si elle ne savait même plus. Donc, elle était comme si elle était vide, quoi. Elle était vide, donc elle était à la maison comme si elle n'était pas là. C'est comme si son esprit était parti. Sa grand-mère lui demandait. Tout ce qu'elle disait, c'est que c'est le stress de l'examen. Comme elle est en train de composer, c'est un peu compliqué. Donc, le jour-là, ce huitième jour-là, elle est rentrée de l'école. Elle avait ses natures, la tête et tout. Elle a porté un caba avec une babouche. Elle a dit à sa grand-mère, j'arrive. Sa grand-mère lui dit que, mais tu es en train de composer. Tu commences la compulsion. Le probatoire devait être quelque chose comme dans deux jours. D'aller partir à l'école, prendre son récipice et tout. Sa grand-mère lui dit, mais tu es en pleine composition. Tu ne sais pas encore où. Comme elle avait le caba et les babouches, elle a juste pris son téléphone. Sa grand-mère lui dit que, non, je ne vais pas durer. Je vais revenir tout à l'heure. C'est comme ça qu'elle part. Quand elle part, elle ne rentre pas. 20 heures, elle ne rentre pas. 21 heures, elle ne rentre pas. 22 heures, elle ne rentre pas. Sa grand-mère commence à s'inquiéter parce que sa grand-mère vivait avec elle. Et sa grand-mère dit, mais elle n'a pas l'habitude de sortir habillée comme ça. Et elle met long. Elle est partie. Elle n'avait pas de perruque. Elle n'avait pas d'habits. Elle était juste en caba. Babouche, ce n'est pas dans ses habitudes. Et surtout qu'elle est consciente qu'elle compose. Alors, sa grand-mère m'appelle. Sa grand-mère me demande si je suis avec elle. Parce que sa grand-mère sait que nous sommes 13 amis. Je dis, non, je ne suis pas avec elle. Quand elle devait commencer la compo, je devais l'aider à travailler. Sa grand-mère me dit, je sais que tu devais l'aider à travailler. Vous êtes des gens ensemble. Je dis, non, ce n'est pas vieux. On a prévu plutôt de se voir demain. On devait se voir le lendemain du jour, la veille de sa compo. Sa grand-mère me dit, mais elle est sortie. Elle n'est pas encore là. Je dis à sa grand-mère, mais que, ah, elle a l'habitude de sortir. Pourquoi ça, ça t'inquiète ? Sa grand-mère me dit que, non, qu'elle ne sort pas souvent comme ça. Elle est sortie en caba et tout. Je dis à sa grand-mère, bon patient, peut-être d'aller manger. Je ne sais pas trop. Minuit, une heure, la petite, elle n'est pas toujours venue. Alors sa grand-mère commence à appeler ses oncles. Tous ses oncles qui connaissaient sa réputation de bordel, de fille de joie, disent à sa grand-mère, elle ne dérange pas les gens. Elle sort souvent, elle fait une semaine, elle fait deux semaines. Pourquoi aujourd'hui, comme elle est sortie, ça t'inquiète ? Sa grand-mère me dit, d'habitude, elle sort, ça ne me dérange pas. Mais aujourd'hui, j'ai un pressentiment fort. Je sais pas pourquoi ça me dérange comme ça. Elle sort souvent, elle fait trois jours. Je ne sais même pas où elle est, mais je ne me suis jamais inquiétée. Mais aujourd'hui, là, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens quelque chose. Je dois l'avis, il faut qu'elle rentre. Ses oncles disaient que, mais laisse-elle rentrer comme d'habitude. En fait, personne ne s'inquiétait. Parce qu'on savait que la fille, c'est une fille, c'est sa vie, en fait. Elle pouvait disparaître comme ça deux semaines. Personne n'avait ses nouvelles. Après, un bon joueur, il apparaît qu'elle était dans ses pointages et tout. Donc ses oncles, personne n'a accordé de l'intérêt. Sa grand-mère n'a pas dormi. Sa grand-mère dit que toute la nuit, elle a passé le temps à appeler, à appeler jusqu'à cinq heures du matin. La fille n'était pas rentrée. Six heures du matin, sa grand-mère m'appelle encore pour me dire qu'elle n'est pas rentrée. J'ai à sa grand-mère que, maman, moi, je ne sais plus ce que je vais te dire. Moi, j'appelle son téléphone, ça sonne. On appelle son téléphone, ça sonne, mais on ne décroche pas. Je lui ai dit, moi, j'appelle son téléphone, ça sonne, elle ne prend pas. Moi, je ne sais plus. J'ai appelé toutes nos amies chez qui. Je sais qu'elle pouvait être tout le monde. Personne ne l'a vue. C'est donc comme ça que sa grand-mère continue à insister. Vers 7h30, quand sa grand-mère appelle, c'est une dame qui décroche le téléphone. La dame lui dit, oui, madame, j'ai trouvé ce téléphone dans les draps quand je faisais le ramassage. Je suis concierge. Je ne suis pas concierge. Je suis dame de ménage dans tel hôtel. La grand-mère donne le nom de l'hôtel. J'ai trouvé le téléphone. C'était emballé dans les draps qu'on a mis à la buanderie. Et j'ai suivi sa sonnée. La grand-mère demande, vous dites que l'hôtel est où? La fille dit où l'hôtel est. C'est comme ça que sa grand-mère m'appelle pour me dire que son téléphone, quelqu'un a décroché, mais la personne dit que c'est dans un hôtel. C'était dans les draps qu'elle a suivi sa sonnée. C'était à la buanderie et tout. On aille quand même à l'hôtel, l'a demandé. C'est comme ça que je pars. Donc, on a trouvé sa grand-mère dans cet hôtel à Bonamoussa dit. Quand on arrive, on essaie de demander. On pose des questions. Tout le monde dit non, on ne la connaît pas. Finalement, on donne son nom. La dame qui est à la réception dit qu'effectivement, il y a une fille enregistrée à ce nom. C'est la fille qui loge ici depuis pratiquement neuf jours. Sa grand-mère dit non, mais elle ne loge pas ici. Comment elle fait pour loger ici? Elle doit à la maison tous les jours. La fille dit que voilà ça qui montre que la fille est enregistrée. Elle avait payé son séjour pour deux semaines. Elle a déjà fait neuf jours. La grand-mère dit est-ce qu'on peut voir la chambre où la fille reste? Déjà, au départ, elle ne voulait pas. Que non, madame, ce n'est pas professionnel. On ne peut pas faire ça. C'est là où la grand-mère dit que c'est ma petite-fille. Elle est sortie de la maison hier. Je sais de l'argent. J'ai appelé. On a décroché son téléphone. Est-ce que je peux la joindre? Je peux la voir? Quand la grand-mère a insisté, la grand-mère faisait déjà un peu de bruit dans l'hôtel. Et ça gênait déjà la clientèle. C'est comme ça qu'on décide de nous monter dans la chambre qu'on avait choisie pour elle. La chambre dans laquelle elle logeait. Quand on arrive, la chambre est catégoriquement vide. Mais les toilettes de la chambre sont fermées. Maintenant, j'ai eu. On a un sixième centre. Parce que quand on a vu la chambre, on a ouvert. Et les dames de chambre, on dit qu'elles ne peuvent pas nous faire entrer. Quand elles ont ouvert de manière superficielle, elles ont dit. Mais il n'y a personne dans la chambre. On ne peut pas vous laisser entrer dans la chambre des clients. C'est la chambre de quelqu'un. On ne peut pas vous laisser là. Vous avez vu qu'il n'y a personne. Un sixième centre m'a dit. Dans les toilettes. C'est où je dis à sa grand-mère. Mais que regardons quand même un peu aux toilettes. Peut-être qu'elle peut être là. Elle prend son beurre et tout. On ne sait jamais. Les filles aussi, vous voulez toujours un peu... Les filles de chambre, vous voulez un peu discuter. Mais non, on ne peut pas vous laisser entrer. Je dis, mais vous êtes là. Ce n'est pas comme si on veut prendre quelque chose. On veut vérifier juste si elle n'est pas là. Quand on arrive dans les toilettes, je toque, je toque, je toque. Personne ne répond. Quand je pousse, j'ouvre la porte des toilettes. Je trouve la fille allongée dans la baignoire. Elle avait toujours son caba sur elle. Mais elle était nue. Ça veut dire qu'elle n'avait pas de cilip. Elle était couchée dans la baignoire. Les pieds écartés. Le caba était soulevé. Elle avait toujours le caba. Mais elle s'était soulevé jusqu'au niveau de la poitrine. Dans son ventre, ses fesses étaient carrément dehors, dans la baignoire. La fille était tellement faible. Elle était tellement faible. Et elle salivait. Elle salivait. Mais elle n'était pas morte. Elle était encore vivante. Elle salivait. Elle était faible. Je parle, j'appelle sa grammaire. Je dis que la voici. On ne l'appelle pas son nom. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? La fille ne parle pas. Les yeux sont ouverts. Elle respire. Mais elle ne fait que baver. Et elle est nue. Nude. Elle est nue carrément. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La fille ne parle pas. C'est pour ça qu'on appelle dans le taxi. On essaie d'appeler les gens qui nous ont aidés. On a mis la fille dans le taxi. On l'a amené dans un hôpital. Toujours là, à Bonamoussadi. Je ne vais pas donner le nom d'hôpital. On l'a amené là-bas. Arrivé à l'hôpital, les médecins là-bas, quand on essaie de faire les prendre les paramètres et tout, on dit que non, il faut qu'on la transfère à l'hôpital général. On ne peut pas la recevoir. Parce que là, c'est un peu compliqué. Quand on l'amène à l'hôpital général, on entre avec elle. On a dit qu'il faut qu'on fasse les examens. La fille était tellement faible. Et plus le temps passait, plus son état se détériorait. Maintenant, on l'a amené. On dit qu'on va faire les examens. On va essayer de regarder et tout. Ça a peut-être pris, genre, dans les carencées, une heure de temps. Le temps qu'on lui fasse des prélèvements pour les examens et tout, et tout, et tout. La fille allait très mal, c'est comme ça qu'elle entre dans le coma. Quand elle entre dans le coma, elle ne parle plus, elle n'est plus consciente. Tout ce qu'elle disait seulement, c'est qu'elle me donnait le nom du monsieur. Elle appelait le monsieur. Et en tout temps, moi, je ne connaissais pas le monsieur physiquement. Mais je connaissais le nom du monsieur parce qu'elle se vantait avec lui. L'apéro de monsieur venait, disait, oh, son benguiste tel va venir. Son benguiste tel va venir. Ce qui fait que j'avais déjà retenu le nom du monsieur, mais sans toutefois l'avoir vu. Donc, c'est comme ça que je commence à dire à sa grand-mère que voilà, j'explique donc à sa grand-mère que voilà ce qui s'est passé et tout, et tout, et tout. C'est comme ça que quand les examens de la fille viennent, la fille, à l'intervalle de quelques heures, on a détecté tout genre d'infection à la fille. On a détecté les repèses, on a détecté la syphilis, on a détecté le chlamydia, on a détecté des infections chroniques à la fille, le VIH, l'hépatite et tout. Tous les examens qu'on a fait à la fille étaient négatifs. Quelques temps, quelques heures après, la fille est décédée. Elle est décédée en faisant les selles. Elle a fait les selles, elle a fait les urines, elle vomissait. Donc, les selles en fait sortaient par tous ces orifices. Elle avait les selles qui ne ressentaient pas la bouche, pas les narines, les selles. Les selles en morceaux là, ça ne ressentait pas ses narines. Ça ne ressentait pas son bar, ça ne ressentait pas sa bouche. C'était vraiment laid à voir. Quand la fille est donc décédée, on est reparti. Et même quand on a trouvé son corps à l'hôtel, quand on a posé les questions, effectivement, les gens ont dit que la fille restait là avec son mari, qu'elle vivait là avec un homme. On sait qu'elle était avec un homme dans la chambre et tout. Mais le monsieur, lui, il est sorti le matin. Tout le monde a dit que non, le monsieur est sorti le matin. Mais on n'a pas vu la fille. Donc, le monsieur était carrément parti. Il a abandonné la fille à l'hôtel. Il est parti. Tout le monde dit que non, mais elle était là avec un monsieur. Elle a passé le séjour là avec un monsieur. Donc, c'est ce qu'on nous a dit quand on était parti la trouver là-bas à l'hôtel. Qu'elle a passé le séjour avec lui. Donc, c'est où j'explique dans sa grammaire. Mais que voilà, voilà, voilà ce qui s'est passé. Comme je vous l'explique au départ, c'est un de ses amis, un de ses types qui est venu et ils ont passé le séjour et tout. Donc, c'est comme ça que la fille, elle est décédée. Quand le deuil de la fille devait se passer, la fille était tellement, la fille est devenue vieille. Une fille qui est morte, en cette année-là, elle avait quoi? Elle avait 23 ans. Elle est morte vieille. Elle est devenue comme une vieille grand-mère. La peau. Donc, même dans son cercueil, ce n'était vraiment pas beau à voir. Elle était toute vieille dans le cercueil. Toute vieille. Donc, vraiment, moi, je tiens à dire aux jeunes filles, à nous, les jeunes filles, il faut apprendre à écouter. La vie facile n'est vraiment pas bien. La vie facile n'est vraiment pas bien. Parce que si c'est que cette fille-là, à un moment donné, s'était ressaisie, c'est qu'elle n'a pas fini comme ça. Mais elle a fini dans les pires conditions. Parce qu'elle ne voulait plus écouter. Elle était tout dans son optique. Le pas lui tue. C'était sa france. Tu ne peux pas lui donner un conseil. Elle va te dire qu'elle est sans le pas lui tue. Donc, voilà, moi, c'est un peu l'histoire que j'étais née à partager avec vous ce soir. Mes frères et soeurs, vous avez entendu ça ? Je pense que tout est clair. Je pense que tout est clair. Les gens pensent qu'ils savent tout. Ils connaissent tout. Ils veulent faire ce qu'ils peuvent faire comme bon les sommes. Une fois qu'ils voient, la chassellement s'est terminée. Et les filles de aujourd'hui. Maintenant, regardez vous-même le résultat. Votre de le mettre à écouter, je vais vous donner le témoignage. C'est parti. Ok. Cette histoire s'est passée à mori. Et il s'agit de ma tante. Ma tante portait une grossesse. Elle n'était pas encore à terre, mais le ventre était visible. C'était sorti. On savait qu'elle était enceinte. Et un certain mois, quand ma tante dort, après qu'elle se réveille la nuit pour aller uriner, elle constate que la grossesse a disparu. L'enfant sort de son ventre. On ne sait où il va. Et il revient à 5 heures. Le vent est plat jusqu'à minuit. À 5 heures, ça revient à sa place. Première fois, elle n'a rien dit. Deuxième fois, elle n'a rien dit. Troisième fois, elle a fait asseoir les sages de la famille. Et puis, elle a expliqué. À minuit, mon ventre s'aplatit. Il n'est plus de grossesse. Il ne sent plus de battements de cœur. Il ne sent plus de coups de pieds, coups de mains d'un enfant. Et à 5 heures, le ventre revient à sa place. Mais franchement, j'ai peur. Ça fait troisième fois que j'ai décidé de ne pas aller. Et ils sont allés consulter. Et ils ont avéré que, oui, l'enfant est un sorcier. L'enfant sort pour aller pratiquer la sorcellerie. Et il revient à 5 heures. Comme c'est comme ça, c'est son travail. Dès qu'elle constate que l'enfant est parti nette, qu'elle saute de sa chambre. Qu'elle saute de sa chambre. C'est là qu'il est habitué. Qu'elle sort de la chambre, elle fuit. Et ils vont l'atteindre. Comme c'est à minuit, il sort là. Et ils vont l'atteindre là. Un minuit, dès qu'elle sent qu'il est parti nette, ils vont fuir. Elle allait la cacher dans une autre maison. Là, quand il va venir là, et puis il ne va pas la trouver là, on voit ce qu'il va faire. Donc, elle, elle a déjà l'a compris. Elle a déjà l'a dormi profondément. Je fais un coup comme ça, elle a senti une force la lâcher. Gros, en même temps, c'est arrivé, regarde son ventre est plat. Elle a commencé à saigner comme une l'homme qui a accouché. Ils ont pris, ils sont allés la mettre au fond, au fond, dans une autre maison. Jusqu'à maintenant, le voyant, plus les stars, ils sont venus, s'assoient, ils sont cachés. Voilà l'enfant maintenant, qui ouvre la porte. Il est petit, hein. Comme, de toute façon, on dit, qui recoue là. Qui recoue, on regarde nos petits frères, regarde là. Même chose comme ça, André Tchénif Banani. Il pousse la porte, il rentre. Et puis, il cherche dans la chambre, il cherche sa maman pour rentrer. Il trouve pas sa maman. Il trouve pas sa maman. Il trouve, il s'en fouille plus que dans la maison là. C'est comme une cité, il y a plus de chambres. Il s'en fouille, fouille dans la chambre. Il trouve pas sa maman en même temps. Il sait plus comment il va faire. Puisqu'il s'en sait qu'il a là, quand la lumière vient les trouver, ils sont faibles. Là, ils ont honte. Ils peuvent plus rien faire. Donc voilà, maintenant le voyant, le voyant, maintenant il vient. Il fait les incartations. Les petits, ils sont venus, on regarde l'enfant. On interroge l'enfant. On dit, oui, il est sorcié. Lui, il s'en va faire la sorcellerie. Il revient. On dit, mais pourquoi tu fatigues ta maman? Il dit, mais moi, c'est un enfant sorcié. Moi, 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 c'est dans son ventre là. C'est ça que ma chambre. C'est dedans, je donne le veille. Elle va jamais m'accoucher. C'est comme ça, j'ai fait des navettes. Il est parti faire sorcellerie. Il est venu dormir sur tout le restant de sa vie. Et qu'est-ce qu'il fait ça? Chesseur. Par inconscience. Parce qu'on n'écoute pas les conseils de nos parents. On couche à n'importe qui. Et on contacte des grossesses. Et on passe tout le temps à faire des avortements. Et lorsqu'on bat tout le temps à faire des avortements, il y a des enfants, il y a des enfants là. Quand tu les avortes, ils se vengent, ils se fâchent. Et ils ne vont pas te tuer. Il y a certains qui font avortements qu'ils mènent. Mais il y a des enfants là, ils mènent, ils se vengent, ils sont fâchés. Et ils reviennent sous notre forme. Et ils nous maltraitent. Et c'est ce qui est arrivé à cette sœur. L'avortement, l'enfant qui est parti, il est revenu sous forme d'un sorcier. Non, c'est lui qui la fatigue. Donc, vraiment, il la fatiguait trop. Donc, ils ont tué l'enfant. Non, elle n'était plus enceinte. Elle était libérée. Ils ont fait sa prière. Ils ont demandé pardon à tous les enfants qu'elle a avortés. Et sa vie a été libérée. Mais en tout cas, elle a eu peine à pu chercher à se remarquer. Parce que ce qu'elle a vu là, c'est plus la peine de faire maraise pour dire à son enfant. Donc, c'était mon histoire. Merci, chers tous. Vous voyez ça ? Coucher avec n'importe qui. Fait des amontes au moins, n'importe comment. Ça donne parfois lieu à des choses inhabituées. Ça, c'est des choses qui sont quand même rares. Mais n'oubliez pas que tout est possible sur cette terre. Nous allons écouter encore un autre voyage. Ça risque de vous surprendre. C'est parti. Ma petite histoire, elle s'est passée il y a quelques années. Je faisais l'import-export. Je faisais venir des marchandises depuis l'extérieur. Et je partais régulièrement au port de Douala, au Cameroun, pour aller dédouaner mes marchandises. Et lors d'un séjour à Douala, je suis parti avec un ami à moi. Et nous avons travaillé toute la journée. Et nous avions prévu de faire sortir les marchandises en trois jours. Parce qu'il y avait beaucoup de colis. Mais il y a eu des retards à la douane. Et nous nous sommes retrouvés bloqués dans la ville de Douala. Nous avons dû passer encore une nuit supplémentaire que nous n'avions pas prévue. Et l'hôtel dans lequel nous résidions, nous avions déjà prépupéré nos bagages. Parce que nous étions convaincus que nous allions rentrer le même jour. Cela n'étant pas possible, nous avons été obligés aux alentours dans la nuit de chercher un hôtel. Rapidement, juste pour pouvoir passer la nuit et rentrer le lendemain quand nous allons finir nos opérations au niveau du port. C'était une période où tous les hôtels étaient pleins. On ne sait pas ce qu'il y avait dans la ville. Tous les hôtels étaient pleins. Partout où nous avions, nous cherchions des chambres, tout était plein. C'était rempli partout. Et puis nous sommes allés à un hôtel à Aquas, pour ceux qui connaissent la ville de Douala. Nous sommes allés à un hôtel à Aquas. Nous avons trouvé une suite, un grand hôtel de la place. Un grand hôtel. On nous a dit qu'il y avait une suite là-bas. Le réceptionniste nous a dit qu'il y a une suite parce que toutes les autres chambres sont prises, elles sont réservées. Vous ne pouvez pas avoir de chambre. Mais il y a une suite. Et cette suite, elle a deux chambres et un salon. Et le réceptionniste nous a dit, bon, comme c'est juste pour la nuit, on aurait pu vous la donner. Mais je ne préfère pas parce que le monsieur, il y a un monsieur qui vient souvent dormir dans cette chambre. Et il a bloqué cette suite. Il nous dit, ça fait un an que ce monsieur occupe cette suite. Mais pour l'instant, il n'est pas là. Donc il vient de temps en temps, il fait quelques jours, il repart à l'étranger. Il revient, il fait quelques jours, il repart, il fait quelques jours, il repart. Et mon ami et moi, nous avons tellement insisté auprès du réceptionniste que le réceptionniste, ça devait être un nouveau dans l'hôtel. Il nous a dit, ok, le monsieur, de toute façon, il n'est pas censé être là ces jours-ci. Je prends sur moi de vous donner la suite. Et puis demain matin, très tôt, vous devez la libérer. C'est comme ça que nous avons accepté le deal. Nous avons pris la suite, juste pour la nuit, parce qu'il était vraiment question qu'au plus tard, à 9 heures, qu'on libère la suite en question. Nous étions exténués, nous sommes allés nous coucher. Vers les 23h minuit. Mon ami était dans une chambre et moi, j'étais dans l'autre. Mais DMG, je peux dire, nous avons passé une nuit blanche. Moi, j'ai passé une nuit blanche. Jusqu'au matin, je n'ai pas pu fermer l'œil. C'est-à-dire que je me suis couché aux alentours de minuit, une heure du matin. Je me suis réveillé. C'était des sommeils entrecoupés, des petits sommeils entrecoupés. Vraiment une nuit bizarre. Il y avait comme une présence qu'on ressentait, il y avait comme une présence dans ma chambre. Je ne pouvais pas expliquer ce qu'il y avait. Mais ce que je sais, c'est que vers les 3h du matin, quand j'ai pu fermer l'œil, je ne peux pas décrire ce que j'ai vu. Je ne peux pas décrire où je me suis retrouvé. Mais ce que je sais, c'est que ce n'était pas... Si l'enfer existe, je crois que j'ai vu l'enfer ce jour-là. C'était bizarre. Quelque chose de bizarre. Il y avait des cadavres partout, il y avait des morts partout, comme dans les films des revenants avec les morts vivants. Il y avait des trucs bizarres partout. Je ne peux même pas expliquer ce que j'ai vu. C'était tellement horrible. Et le matin, je suis resté réveillé jusqu'au matin après m'être réveillé. Et puis, quand on s'est réveillé le matin, je suis allé, j'ai pris ma douche. Et je suis allé réveiller mon ami, qui était réveillé aussi. Nous sommes descendus. Nous avons libéré la chambre. Nous sommes repartis au port. Et puis, personne ne disait rien. Quand nous sommes arrivés au port, mon ami m'a dit, tiens, le réceptionniste, je l'ai vu le matin, il m'a dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Dans la nuit, le monsieur qui occupe la chambre a appelé pour dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui occupe sa suite ? Et comme le réceptionniste, en fait, on lui avait graissé la pâte. En fait, pour tout dire, on lui avait un peu graissé la pâte. Il a dit non, il n'y a personne qui occupe cette suite. Le monsieur a demandé au réceptionniste, vous êtes sûr ? Il a dit non, il n'y a personne qui occupe cette suite. Quand mon ami m'a dit ça, j'ai dit, mais c'est bizarre, parce que moi, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai passé une mauvaise nuit. Je me suis retrouvé dans des endroits bizarres, machin, et tout ça. Et mon ami m'a dit, tiens, moi-même, je n'ai pas dormi. Je me suis retrouvé, mais je te dis, DMG, nous avons fait le même rêve. Si on peut appeler ça rêve, nous avons fait le même rêve. Nous nous sommes retrouvés, je peux dire, dans un monde parallèle. Nous avons fait le même rêve. Et quand il nous a parlé de ça, on s'est dit, mais tiens, à quoi est-ce qu'on vient d'échapper, là ? Donc, c'est juste pour sensibiliser les gens et pour dire que, vraiment, il faut faire attention avec les hôtels. Vraiment, quand on part dans un endroit où on n'a pas l'habitude de dormir, surtout pour dormir, il faudrait prier, ne serait-ce que dans cet endroit-là. Et recommander cet endroit à Dieu parce que, vraiment, je crois qu'on a échappé à quelque chose que nous-mêmes jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas nous expliquer ce qui devait nous arriver si nous étions restés dans cette chambre-là. Donc, c'était ça, ma petite histoire. Vous n'avez pas entendu ça ? La frère et soeur, ne dormez pas dans une maison, vous êtes dans une chambre, sans avoir demandé à l'Esprit de Dieu de venir siéger là. Vous devez dire, « Ô Éternel, notre Dieu, ô le Dieu Tout-Puissant, viens prendre possession de tout ici, dans cette chambre, dans cette maison, que tout ce qui est négatif soit sous nos pieds, détruit tout ce qui est mauvais. Et c'est accraché de vos mains dangereux ici, contre notre vie, que cela nous soit réveillé. La même nuit, quand vous allez vous endormir, si vous faites un songe, retenez-le très bien, même écrivez-le quelque part. Parce que, mes songes, vous connectent au monde spirituel. Ce que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux physiques, vous allez le voir dans vos songes plus facilement. Un songe, c'est un message de Dieu pour prévenir ses enfants du danger qui les guette ou du danger qui se trouve autour d'eux. Faites très attention. Vous allez écouter encore notre voyage. C'est parti. Une deuxième histoire. La deuxième, elle est plus récente, il y a peut-être deux semaines. elle concerne ma belle-sœur, la cousine à mon mari. Elle doit se marier prochainement en février. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve chez ma belle-mère, on papote et tout ça. J'étais avec mon mari, on papote et tout. Et je lui ai dit, tiens, tu ne veux pas venir avec ta voiture aujourd'hui. C'est comment ? Tu ne la conduis pas ? Elle nous dit non. Elle a préféré garer la voiture ces jours-ci parce qu'elle a eu un incident d'hémane et ça l'a un peu traumatisé. On lui demande, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle dit il y a peut-être trois mois, un samedi, elle sortait de la réunion avec... Bref, elle a fini la réunion, la réunion des femmes et tout ça, le samedi. Et il y a une de ses amies qui demande si elle peut la déposer quelque part parce qu'elle avait du côté d'Anguissa. Donc, si elle peut lui faire mi-chemin et tout. Là, ma belle-sœur, elle dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais te faire mi-chemin, je vais te déposer quelque part. C'est comme ça qu'elle roule, elle roule en soirée. Et vers 19h, 30h, 20h, c'est vrai qu'il faisait sombre de ce côté-là. Elle entend un grand bruit, boum ! Elle croit seulement qu'elle a marché sur quelqu'un, sur un enfant et tout, et tout, et tout. qu'elle regarde, elle aperçoit, elle voit un petit enfant à côté, l'enfant s'est blessé au niveau de la paupière, là. Il a carrément le sang qui coule et tout. Elle a paniqué, c'est comme ça qu'elle descend de la voiture et tout ça. Elle veut prendre l'enfant, elle met l'enfant dans la voiture pour amener l'enfant à l'hôpital. C'est comme ça que les gens sont sortis, parce que tellement le bruit était fort. C'est ce qu'elle nous dit, le bruit était tellement fort que tout le quartier est sorti. On croyait seulement que c'était quelque chose de grave, quoi. Elle décide de prendre l'enfant, elle met l'enfant dans la voiture. Quand elle veut démarrer la voiture, maintenant, pour amener l'enfant à l'hôpital, elle tombe, il y a un ravin là-côté. Elle tombe, la voiture tombe dans le caniveau, pardon, pas le ravin, dans le caniveau. Du coup, elle ne peut plus bouger la voiture. C'est comme ça qu'elle décide de prendre l'enfant. Elle dit qu'elle a proté carrément l'enfant. Et là, maintenant, l'hôpital, l'enfant est avec ses parents et tout. Comme ça, elle a abandonné la voiture, elle ne sait même pas ce qu'il s'est passé et tout. Et le lendemain, quand même, elle a eu la chance, on n'a pas vandalisé la voiture. L'enfant s'est juste coupé au niveau de la paupière, on a bougé et tout ça. Elle dit que maintenant, son amie, quelques jours après, la fille de cette dame tombe malade. Cette dame tombe malade, gravement malade. On amène l'enfant à l'hôpital. Une jeune fille de 19 ans par là. Et la dame, elle ne part pas voir l'enfant à l'hôpital. Quand l'enfant veut la voir, elle dit que non, ça lui fait mal de voir sa fille dans cet état et tout, et tout, et tout, et tout. Elle ne peut pas aller voir sa fille. C'est comme ça que sa fille décède. C'est quand sa fille décède maintenant qu'elle aussi dans ses marches, elle essaie de partir un peu. On lui dit que tiens, l'accident que tu as eu dernièrement, en fait, la dame a voulu échanger sa fille contre le petit garçon que tu as cogné. Elle dit que merde, c'est quelle histoire ça? On lui dit oui. Comme ça n'a pas marché, finalement, c'est comme ça que sa fille est morte. Donc, la femme avait déjà vendu sa fille et comme elle ne voulait pas que sa fille meure, c'est comme ça qu'elle a voulu changer, que le petit garçon ait la place de sa fille, malheureusement. Sa fille est décidée et pas la grâce aussi. Ma belle-sœur n'a pas eu de problème et l'enfant va mieux aujourd'hui. Ok, merci. Wow, c'était extraordinaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci.